C'est la salle de réunion de la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche d'Edaep Borgou Alibori, qui a abrité ce vendredi matin la deuxième revue semestrielle conjointe d'Edaep, Agence territoriale de développement agricole à TDA Pôle 4. Une activité qui vise des objectifs précis. Il était nécessaire qu'on se mette ensemble, étant enfants de la même maman, pour que nous puissions regarder dans la même direction et de temps en temps faire des consultations, régler, faire les réglages nécessaires et aussi faire le point de ce que nous faisons ensemble. Donc c'est ça qui justifie les revues conjointes. Cette revue est d'une importance capitale, une forte implication et une attention particulière. C'est ce à quoi les représentants des autorités communales et préfectorales ont invité les participants. Ça va nous permettre de tirer des leçons pour mieux faire à l'avenir. Donc je tiens alors à remercier les uns et les autres et je souhaite à vous une véritable acidité pour cette activité. Elle nous permettra également d'apprécier les performances enregistrées dans l'exécution du PEDA en termes du taux d'exécution physique et aussi en termes du taux d'exécution financière. Vous convenez avec moi de l'importance de la présente séance à laquelle je vous invite à plus d'attention dans les présentations et les débats qui s'en suivront. Durant la séance, le point des activités menées au cours de l'année par les acteurs agricoles ont été évalués. Pour l'heure, tant au niveau de la DEDAEP que de la TDA4, le bilan est positif, bien que des perspectives soient en vue pour l'année prochaine. Notre perspective c'est de pouvoir contrôler à 100% tous les produits, ce qui est produit dans notre pays et ce qui vient aussi de l'extérieur. Nous sommes aujourd'hui à un taux d'exécution physique de 93% pour le compte de l'année 2022. Au niveau financier, on est à un taux d'exécution financière de 84%. Ça va s'améliorer aussi puisque ça c'est la base ordonnancement. Base engagement, on est déjà à près de 100%. Pour 2023, on se veut plus performant. Nous sommes en train de vouloir démarrer ce que le gouvernement a appelé le programme national de développement des présentations et des grandes cultures. C'est un taux d'exécution. 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 C'est un taux d'exécution.